Est-ce que vous aussi, en ce moment, vous avez envie d'autre chose ? J'ai une nouvelle à vous annoncer, la plateforme de streaming Gaia arrive en France. C'est une plateforme qui est dédiée à l'éveil des consciences, avec des contenus inspirants et audacieux. Et ça se passe sur Gaia.com. G-A-I-A.com. Vous y trouverez entre autres des personnalités qu'on apprécie, comme Greg Braden et Bruce Lipton, que j'ai déjà reçues au micro de Métamorphose, et d'autres grands noms, comme Joey Dispenza ou encore Ram Dass. De vraies pépites avec plein de contenus originaux, des documentaires, des cours de yoga ou encore des séminaires passionnants, le tout en français, pour vous accompagner dans votre cheminement personnel. Chacun à son rythme et avec sa sensibilité. Alors profitez dès maintenant de ces jours offerts pour découvrir Gaia en allant sur la page gaia.com. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-seller sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors pour ce nouvel épisode de notre série sur la pédagogie positive, nous allons parler de l'épanouissement de soi dans un monde où il est parfois compliqué de trouver sa place et notamment sa place au travail. Pour ça, on retrouve aujourd'hui Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors tiens, puisque le dernier épisode était sur les émotions, c'est quoi ta petite météo intérieure ce matin ? Comment ça va ? Alors moi, c'est grand soleil. C'est grand soleil ? Ah oui, c'est grand soleil. Il n'y a pas de nuages, c'est un ciel très bleu avec un grand soleil qui rayonne. Beaucoup de joie et beaucoup d'énergie. Je suis très heureuse de continuer ce chemin avec toi. Ah oui, c'est génial. Écoute, moi je suis un peu comme toi, on est un peu à fond toutes les deux. Même si je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je sens que le manque de sommeil ne joue pas du tout sur mon énergie parce qu'on est bien. C'est marrant à observer aussi. On peut éviter peut-être chacun et chacune de se poser la question comme ça le matin. Tiens, comment je me sens ? Peut-être au réveil, c'est important ça ? Oui, ça c'est important de dire effectivement, moi parfois je suis comme toi, il y a des nuits où je dors moins bien et pourtant mon énergie n'est pas basse parce que j'accueille cette chose-là. Tiens, j'ai moins dormi mais ça ne va pas jouer sur mon niveau émotionnel. Je peux me sentir joyeuse et un peu endormie et puis après l'énergie va arriver. Donc, ce n'est pas lié. On relie souvent ça. J'ai beaucoup dormi donc je suis en forme et parfois non. Donc, de s'accueillir comme on est et puis que chacun puisse se dire, tiens, comment je me sens ce matin ? C'est comment ? Est-ce que c'est coincé quelque part ? Est-ce que c'est tendu à un endroit ? Est-ce qu'au contraire je me sens relâchée ? Et ce que tu décris, c'est que le fait que tu aies moins dormi, ça s'est peut-être relâché. Tu as peut-être comme une petite fatigue mais qui t'amène en fait à un lâcher-prise qui est bien et qui fait que ça s'ouvre par ailleurs. C'est ça. Alors, si vous n'avez pas écouté cet épisode de la semaine dernière sur les émotions, je vous le conseille. Il a déjà un grand succès sur nos ondes. Donc, allez-y. Il était génial. On s'est bien amusés. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment de notre place et tu dis qu'on arrive souvent au travail avec son costume d'écolier. Alors, qu'est-ce que tu entends par là ? En fait, quand on se construit, ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'on va se construire dans ce qu'on va nous demander d'être, peut-être une forme de normalité, etc. Une certaine idée de la réussite aussi, de qu'est-ce que c'est qu'un parcours brillant à l'école. C'est encore des parcours qui sont très valorisés, de dire « Ah, il a des bonnes notes, il fait tout bien, il a eu les compliments, etc. Il intègre la bonne école, la bonne prépa, les félicitations, etc. » Donc, on valorise beaucoup ça, sans souvent se poser la question « Est-ce que cet enfant est heureux ? Est-ce que cet élève est heureux ? » Il fonctionne bien, il est performant, mais peut-être qu'il n'est pas très heureux. Mais ça, on ne le sait pas, puisqu'on ne va pas aller interroger un niveau plus émotionnel ou de savoir comment il se sent, comment il se projette, etc. Tant que l'enfant performe, ça va. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, en étant ce qu'ils étaient 10 ans, 15 ans auparavant. Peut-être des élèves très brillants, ou bien au contraire des élèves pour qui ça n'a pas beaucoup marché et qui ont une insécurité ou une peur de ne pas savoir très bien faire, parce qu'ils ont eu un parcours douloureux. Ou bien des super élèves, je reviens sur eux, qui arrivent au travail avec un très beau livret scolaire, mais qui pourtant n'ont pas développé suffisamment de confiance en eux. Ils pensent que ça a été un coup de bol ou ils ne se sentent pas très installés. Donc, on arrive au travail avec le petit écolier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre ? Qu'est-ce qui a été valorisé ou pas ? Qu'est-ce qu'on a réussi ? Qu'est-ce qu'on a échoué ? Voilà, ou dans le vocabulaire général, on en parle comme ça. Et du coup, ces forces ou ces insécurités, on va les rejouer au travail. C'est vraiment ce qu'on joue de soi. Voilà, ce qu'on joue de soi, c'est notre identité complète. Au travail, on n'endosse pas juste un costume ou un personnage, on va mettre toute notre identité, qui je suis, c'est-à-dire mon histoire, mon expérience, mes compétences, mes réussites, mes douleurs, tout ça, je vais me jeter pleinement dans le travail. Et c'est ce travail-là, on dit que quand on travaille, d'abord, on travaille, on se travaille. Donc, le travail va venir me changer. Je ne suis pas le même ou la même que quand j'ai démarré, par exemple, un jeune qui démarre à 25 ans, si on le reprend 15 ans plus tard, il a évolué, son identité professionnelle va avoir changé, il va s'être construit, il va s'être consolidé, certainement. Eh bien, donc, je travaille, je me travaille et je travaille avec les autres, je vais interagir. Donc, c'est mon identité pleine et entière que j'amène. Et cette identité-là, eh bien, il va falloir qu'elle soit au plus proche de moi. On l'a déjà dit, si je continue à avoir ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire un moi qui n'est pas moi, ça ne va pas aller parce que je ne vais pas pouvoir me réaliser pleinement. Je ne vais pas pouvoir contribuer comme je le souhaite. Et il y aura toujours quelque chose qui sera un peu bancal chez moi et insatisfaisant pour moi-même. D'ailleurs, je me demandais dans quelle mesure certains uniformes ou costumes creusent le pli ou au contraire gomment peut-être certains particularismes. C'est vrai qu'on pourrait avoir presque les deux points de vue en se disant, d'un côté, peut-être que c'est pas mal à l'école d'avoir une forme de... les uniformes peuvent être bien. Sur un certain point de vue, ça évite d'afficher des marques, que certains aient l'air d'avoir plus d'argent que d'autres. Mais au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça nous dit, ce côté un peu normatif justement du costume ? Au sein de l'entreprise, on voit bien que... Même si ça se libère en Occident. Oui, oui. La question d'avoir... On voit que dans les start-up... Les gens viennent comme ils sont, mais au-delà de l'habit, il y a vraiment ce qu'on attend de moins. On se rend compte dans certaines entreprises qu'on va recruter les mêmes profils. Des gens qui ont fait les mêmes parcours, qui ont été formatés de la même façon, dont on sait qu'ils vont réagir de telle manière. C'est bien sur l'efficacité, c'est pas toujours bien sur la créativité. Parce qu'on va recruter des gens qui pensent dans le même tunnel, dans le même tuyau. Donc, on va manquer de quelque chose. Donc là, il nous manque de la diversité. L'idée, c'est quand même de pouvoir dire, je vais recruter quelqu'un, pas seulement pour son curriculum vitae, pas seulement pour son parcours, ses belles écoles, etc., ou son expérience, mais aussi pour ce que je peux percevoir de lui. Quel talent il a ? C'est quoi ses forces de caractère ? Moi, j'aime beaucoup ce questionnaire-là, qui a été fait par Martin Seligman, en psychologie positive, sur les forces de caractère, de dire, c'est quoi mes super-pouvoirs ? Et peut-être que ça ne va pas être la persévérance. On a 24 forces de caractère qui sont universelles, et qui vont être rangées du plus fort au moins fort. Donc, la première, c'est quelque chose qui se déclenche tout seul. Et la 24e, on dit qu'on ne l'expérimentera pas dans cette vie-là, par exemple. Alors, la première, est-ce que ça peut être un monsieur ou un madame, quand même ? Est-ce que ça peut être un faux self ? Un masque ? On en a parlé dans l'épisode 1, on avait commencé par ça. Alors, si on répond vraiment, très honnêtement, au questionnaire, ça ne va pas être un masque. On va vraiment aller voir que... Un masque inconscient, je le dis pour celles et ceux qui prennent la série en cours. Parce qu'on a parlé de nos constructions caractérielles, ce qui fait qu'on peut être vraiment... On n'a pas été autorisé à être triste, on surperforme un peu la joie, etc. Donc, un employeur, il va se dire, génial, un joyeux duron. J'ai besoin de quelqu'un qui mette de l'ambiance, et qui soit tout le temps positif, dans cette espèce de surperformance, et je vais prendre celui-là. Alors qu'en fait, il y a quand même un faux self derrière. Oui, où ça va être un sérieux calme, qui en fait est un zébulon à l'intérieur, qui ne peut pas s'exprimer, par exemple. Dans ce questionnaire, ces forces de caractère, ce n'est pas un questionnaire qui est utilisé dans le recrutement. Et moi, je trouve ça dommage, parce que ça permettrait de voir ce que chacun peut apporter à l'équipe. Par exemple, je donne l'exemple. Tiens, je vais lui donner l'exemple de mon fils, et j'espère qu'il n'écoutera pas l'épisode. On ne lui dira pas. On ne lui dira pas. Donc, qui a toujours été attiré par les maths, par beaucoup de raisonnements mathématiques, et qui est data scientist. Quand il a fait son questionnaire des forces de caractère, ce qui est ressorti, ce n'est pas du tout de la persévérance, de la rigueur, etc. En premier, il avait générosité, esprit d'équipe, humour en jouement. Donc, voilà, des choses qui ne sont pas tellement liées à l'image qu'on peut se faire d'un scientifique. Et pourtant, c'est cette force-là qui l'amène au travail, et qui fait qu'il y a un esprit d'équipe qui est super joyeux, et une émulation au travail qui marche fortement bien. Parce que lui, il amène cette partie-là, là où d'autres vont amener de la rigueur, de la persévérance, etc. Donc, chacun doit contribuer de cette façon-là. Si on gomme cette identité-là, si on gomme ce qu'on a vraiment, eh bien, on n'arrive pas, on ne participe pas à 100% à construire quelque chose, à contribuer, quel que soit le travail qu'on ait choisi. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais plus on va respecter l'identité profonde de la personne, plus ça va être un apport pour le collectif. Moi, je trouve que savoir qui on est, connaître son fonctionnement, connaître sa façon d'apprendre, connaître sa façon de travailler, etc. C'est intéressant pour soi, mais c'est surtout intéressant pour le collectif. On est des animaux sociaux, on interagit. Donc, en entreprise, on a quelque chose à porter, on a une mission à poursuivre. On n'a pas que juste une carrière à construire qui est individuelle. D'ailleurs, le collectif, ça peut être aussi une famille ou le couple. Oui, oui, bien sûr. Parce que donc, on a de toute façon intérêt à faire ce travail. Parfois, on attend, certains salariés peuvent attendre de l'entreprise qui, en fait, propose des formations là-dessus, alors qu'on aurait tout à gagner chacun. Et c'est tant mieux si l'entreprise propose ça. Mais se disent, oui, mais c'est aussi, je porte cette responsabilité de faire mon propre travail. Et de savoir ce qui est bon pour moi. Dernièrement, j'ai une amie qui m'envoyait un message en disant, je ne sais plus ce qu'elle avait vu ou entendu ou lu d'un article que j'avais fait, et disant que ses enfants qui ont fait des études très classiques, très brillantes, son fils a travaillé dans une start-up en Californie, école de commerce formidable. Hop, il a laissé ça de côté pour devenir compositeur de musique de film. Sa fille, qui était ingénieure, a dit, merci très bien, ciao, l'entreprise classique, je vais aller planter des courgettes dans le Vexin parce que je veux participer à une autre forme d'agriculture. Donc, ces jeunes-là, maintenant, se révèlent beaucoup plus et beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite pour aller au plus près de leur identité profonde et de dire, je veux que mon action dans le monde, mon identité de travail soit vraiment au plus près de ce que je suis profondément. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est des adultes qui vont moins souffrir au travail. Quand on souffre au travail, c'est qu'on est à côté de soi, qu'on ne peut pas révéler qui on est vraiment. Soit on perd du sens, soit on n'arrive pas à contribuer. Et quand je parle de travail, je parle effectivement un travail qui n'est pas forcément un travail salarié, ça peut être un travail associatif, ça peut être quelqu'un qui choisit d'être père ou mère au foyer et donc qui travaille pour le bien de la famille. Donc, c'est toute activité. Oui, toute activité, quelle qu'elle soit. Donc, c'est vrai que la souffrance est toujours le curseur qui nous fait dire, je ne me sens pas à ma place. Et ça peut être par travail personnel et par travail, peut-être qu'il y a des problèmes, cette entreprise est toxique, mais ça peut être aussi parce qu'elle me fait un effet miroir. Elle n'est pas spécialement toxique, mais moi, elle me renvoie à des choses de mon enfance. Oui, en tout cas, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit pour contribuer, je ne suis pas au bon endroit pour m'y épanouir. Mais souvent, on a peur de changer. C'est normal. Si on a des responsabilités ou vraiment qu'on a une nécessité de travailler qui fait qu'on ne va pas vouloir bouger, mais en tout cas, si je ne suis pas, si mon identité professionnelle, si je n'arrive pas à être vraiment moi-même au travail et à pouvoir apporter quelque chose, il y a toujours un moment où la souffrance va se faire sentir. Et ça va être des petits signaux. Au départ, c'est toujours des petits signaux faibles. C'est quelqu'un, par exemple, on va voir un collègue qui, d'habitude, est très performant. Là, il va oublier quelque chose d'assez gros. Il va dans un dossier. ou bien je vais oublier le code de la photocopieuse. Tout d'un coup, j'ai comme des petites pertes de mémoire. Ça, c'est déjà des petits signes à bas bruit d'une souffrance au travail, du fait que je ne suis pas au bon endroit où quelque chose n'est pas ajusté. Donc, je ne peux pas juste écarter ça en disant tiens, je suis fatiguée, j'ai oublié ça. Si ça commence à s'installer ou bien j'ai mal au dos, je commence à avoir mal au dos, j'ai des petits mots de la bobologie, on va dire. C'est déjà un signal de souffrance au travail. Toi, tu dis qu'il faut faire attention à ça, c'est justement ces signaux à bas bruit dont tu parlais à l'instant à ne pas aller trop loin parce qu'au bout d'un moment, il faut préserver son énergie et qu'on peut s'épuiser et puis évidemment, ça fait le lit du burn-out. Oui, le burn-out, il arrive toujours dans le fait que, en fait, au travail, au départ, on a comme une fiche de poste qu'on attend de nous, la prescription. Donc, je suis censée faire ça, 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 ça. Et même si je suis, je répète, mère au foyer, père au foyer, je suis censée faire les courses, aller chercher les enfants, remplir le frigo, faire des lessives, etc. Donc ça, c'est la prescription. Et puis, il y a ce qu'on appelle le réel du travail. Le réel, c'est tout ce qu'on n'attendait pas, tout l'inattendu qui arrive et qui fait que j'avais pas prévu, mais si je le fais pas, je vais pas pouvoir travailler comme il faut. Donc, entre les deux, entre la prescription et le réel du travail, je vais me jeter dans l'arène. Je vais mettre tout ce qui me constitue. Je redis, je vais mettre mon histoire, mon parcours, mon identité et je vais y aller à fond pour que le travail se fasse quand même. Donc, le travail va se faire. Au départ, c'est un peu une souffrance, mais quand je réussis, j'ai vraiment l'impression, ça, j'expérimente le plaisir au travail. Je vais avoir tout d'un coup, c'était difficile, mais je m'en suis sortie, j'ai réussi à, etc. Donc, ça me construit, c'est ça qui me construit. Et puis, à un moment, s'il y a un écart, le prescrit bouge pas. Mais si le réel devient plus compliqué, j'ai moins de moyens, il y a des gens qui sont partis et on les a pas remplacés, on me demande des choses qui sont pas réalisables, etc. Le réel va s'écarter et là, je vais me retrouver en grand écart facial et ça va être douloureux. Mais comme j'arrive pas à me dire que c'est peut-être l'organisation du travail qui va pas, je vais continuer à me jeter dans l'arène. Alors, c'est peut-être l'organisation du travail qui va pas ou quelque chose en moi qui va pas dans le fait que je pousse trop mes curseurs. Ou le fait de dire, de ne pas reconnaître que ça n'est pas réalisable. Je vais me dire, mais si, allez, fais un effort continu, surtout si on m'a dit, enfant, fais un effort, allez, lâche pas, faut pas lâcher, je vais y aller et je vais y aller vraiment à fond et je vais y aller tellement à fond que je vais m'épuiser sur mes propres ressources. Je vais venir puiser trop loin parce que ma tête, elle a envie d'y aller mais mon corps, il veut plus y aller et à ce moment-là, je me retrouve en burn-out. C'est-à-dire que j'ai épuisé mes ressources au bout du bout du bout et tout d'un coup, c'est comme un constat d'échec en me disant je n'ai pas réussi à. En fait, l'entreprise est vraiment aussi ce lieu de la systémie où se rejouent nos constellations familiales en permanence. C'est-à-dire, tel patron, ça peut être, tu en parlais des transferts dans un autre épisode. Voilà, je fais un transfert sur mon patron qui peut être la figure paternelle ou grand paternel, etc. Il y a tout ça qui se rejoue à nouveau. Il y a tout ce qui se rejoue toujours, tu as raison, c'est totalement systémique, c'est quel lien on entretient, comment on fait pour que dans la systémie, ce qu'on cherche, c'est vraiment que chacun soit à sa juste place, que chaque individu évolue sereinement, mais que le groupe évolue aussi. Donc, voilà, de régler dès qu'il y a des changements, que les dysfonctionnements se règlent comme il faut et du coup, on ne laisse jamais l'individu au détriment du groupe et inversement. On va faire en sorte que le système monte. Donc, on va voir et identifier quel pouvoir je donne à cette personne, soit à mon collègue, soit à un supérieur hiérarchique, pourquoi je rejoue cette même sérénate ? Peut-être qu'il me rappelle un enseignant que j'ai eu et qui était très exigeant et à qui j'avais envie de faire plaisir, etc. Donc, il faut être très au clair avec ça et pouvoir être capable de reconnaître ce qui se rejoue pour prendre de la distance et de poser et de ne pas le subir, que la parole soit libérée. Donc, les groupes qui fonctionnent bien, c'est les groupes où on va travailler sur le travail. Il faut qu'il y ait quand même de la conscience. C'est vrai qu'il faut beaucoup de conscience là-dessus. Parce que l'entreprise ou un collectif, quel qu'il soit, tout à l'heure, tu parlais d'une association, etc., ce n'est pas forcément le lieu de la thérapie non plus et pour autant, on a besoin de tenir compte de tout ça. Ce n'est pas le lieu de la thérapie. La thérapie, elle se fait de façon individuelle à l'extérieur. Par contre, c'est le lieu du dialogue, de la controverse, de la dispute. De la dispute, ça ne veut pas dire se lancer des assiettes à la figure, mais vraiment dire moi, voilà mon point de vue, le tien est différent, on va trouver ensemble un moyen d'agir quand même. Et c'est vrai que moi, quand j'interviens dans des groupes en entreprise, dernièrement encore, j'ai eu cette expérience-là avec un groupe très généreux, très joyeux, des individualités qui étaient formidables. Vraiment, j'ai passé deux jours formidables. Et pour autant, ils n'avaient pas développé l'écoute. L'écoute n'était pas une écoute active. Donc, ils n'écoutaient pas le pouls du groupe et ça pouvait les emmener dans des mauvaises directions. Donc, notre rôle à nous quand on arrive en entreprise, c'est de leur faire prendre conscience de ça, de les faire jouer ou de leur faire expérimenter des choses pour qu'ils réalisent combien écouter l'autre, observer l'autre, ces temps de silence, ces temps d'être attentif, être présent à l'autre sont très importants. Et si déjà, on arrive à installer de la présence, le travail collectif, il se passe beaucoup mieux. qu'on ait travaillé sur soi ou pas. Oui, c'est ça. Voilà, le travail collectif, il se passe très bien. Autre point qu'on pourrait imaginer, c'est les gens qui surinvestissent leur travail. Qu'est-ce qui se joue de moi à travers ça ? Je suis à fond. Alors, évidemment, on retrouve beaucoup ça chez les entrepreneurs, mais aussi dans des grosses boîtes de personnes qui, c'est un peu les bons soldats que les patrons peuvent adorer, toujours à fond, toujours présents, etc., et qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très valorisé en France. Donc, on va dire, il est resté jusqu'à 21h, jusqu'à 22h, comme si c'était génial. En Suisse, on a l'inverse, c'est les gens qui arrivent à 7h, voire même 5h. Ou ceux qui arrivent très très tôt. Donc voilà, dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème. C'est problématique parce que le travail, c'est une partie de ma vie, ce n'est pas ma vie entière. Donc ça, ça doit pouvoir se réguler à l'intérieur. On doit pouvoir dire, allez hop, fini, on ferme. Ce qui n'est pas fait là sera fait demain. Il peut y avoir des coups de boost comme ça, mais il ne faut pas que ce soit constant. Si quelqu'un surinvestit, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche à échapper à quoi ? Est-ce qu'on a des réponses d'ailleurs là-dessus en termes de construction caractérielle ou de blessure ? Alors, c'est soit des gens qui n'ont pas réussi un parcours scolaire très brillant et qui compense en ayant une carrière professionnelle extrêmement brillante. Ils vont dire... En tout cas, considérer un parcours scolaire considéré comme non brillant. Considéré comme non brillant. Parce qu'on revient à ce qu'on a dit au début par rapport aux étiquettes. En tout cas, pour eux, le parcours scolaire est une douleur. Pour eux ? Voilà. Pour eux, c'est une douleur. Il faut qu'ils puissent se reconstruire et montrer, regarde, je n'ai pas réussi quand j'étais enfant, mais regarde, vis-à-vis des parents, regardez, ne vous inquiétez pas, vous voyez comme je suis brillant maintenant. On peut retrouver d'ailleurs des hauts potentiels dans ces enfants-là qui n'ont pas forcément été détectés et puis ensuite qui s'ennuyaient. Oui, c'est ça. Ça fait partie d'un tiers de sous-performants, des hauts potentiels sous-performants. Donc, on va dire non, cet enfant-là, il n'est pas haut potentiel vu les notes qu'il a à l'école. Ce n'est pas possible. Et pour autant, ils peuvent se révéler plus tard. Et donc, ils vont avoir envie de récupérer ce qui leur a manqué et ils vont pousser le curseur un peu loin. Ils vont s'engager très fortement. Donc, il y a ça. Il y a aussi les profils de faire plaisir à papa et maman, même si les parents ne sont plus là. Mais en tout cas, je ne démérite pas et je suis le bon petit soldat et je vais jusqu'au bout et je ne lâche pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup... On va valoriser la suractivité. On l'a déjà dit, on survalorise les gens qui sont très engagés. On va dire, lui, il est à fond. Comme si c'était bien. Mais moi, je me dis, quand je vois quelqu'un comme ça en entreprise, je me dis, attention, il faut l'avoir à l'œil. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça retombe. Oui, oui. Et puis, c'est pas... Je veux dire, c'est un marathon. Il faut tenir dans la durée. C'est ça. On n'est pas à la vitesse d'un sprint pendant un marathon. Oui, c'est pas sain d'être complète, d'être toujours à fond. C'est que je cherche à fuir quelque chose où j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ou je me cache derrière le monsieur ou madame parfait qui va vouloir être sur tous les fronts, etc. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est aussi des signaux de souffrance au travail. Oui. Parce que la personne va être en surperformance et comme tu le dis, va s'épuiser. Il ne va pas arriver au bout des 42 kilomètres. Autre petit cas de figure, par exemple, les gens qui changent très souvent de travail et à l'inverse, les gens qui passent leur vie dans la même boîte. Ce qui était quand même assez monnaie courante, je dirais peut-être il y a 20-30 ans, ce qui maintenant l'est beaucoup moins dans les nouvelles générations. Mais est-ce que ça dit aussi quelque chose ? Ces gens qui ont peur d'aller voir ailleurs, c'est vraiment le giron familial qu'on a à nouveau du mal un peu à quitter ? Il y a le giron familial qu'on n'arrive pas à quitter et puis il y a des profils, on a ce qu'on appelle des préférences comportementales. C'est assez intéressant aussi d'aller voir quelle est notre préférence, donc ce qui nous donne de l'énergie, pour certains, ce qui leur donne de l'énergie, c'est d'être dans une zone de sécurité avec des choses qui sont répétitives. Et on a besoin de ces gens-là en entreprise parce que c'est des gens qui vont suivre vraiment les process, qui vont dire attention, là on est hors de la limite, etc. en termes de date. Donc on a besoin d'eux. Mais donc eux, ils ne vont pas... Ce sont des bonnes sentinelles. Voilà. Ils ne vont pas prendre beaucoup de risques. A l'inverse, on peut avoir des profils qu'on appelle cortex droit dans les préférences comportementales et notamment le Prédom dont je parle, qui eux vont être vraiment dans... Dès que c'est nouveau, ils sont à fond la caisse. Donc ils vont aller défricher des nouveaux territoires, des développeurs. Mais s'ils ne sont que là-dedans et s'il n'y a personne pour mettre en oeuvre derrière, on peut toujours avoir des bonnes idées, c'est chouette, mais il n'y aura pas de mise en oeuvre. Donc on a besoin de tous ces profils-là. Donc chez certains, effectivement, ils vont vite se fatiguer dès qu'ils seront allés au bout de leur découverte et d'avoir défriché un nouveau terrain, ils auront besoin de quelque chose de nouveau qui leur redonnera de l'énergie. Donc l'idéal dans une équipe, c'est d'avoir un peu tous les profils et de savoir qui est à sa juste place pour apporter ça, pour apporter celui qui va être beaucoup dans l'échange et donc qui va permettre une harmonie du groupe, quelqu'un qui est plus dans l'évaluation, le raisonnement, qui va éviter qu'on se prenne le mur parce qu'on n'a pas pris le bon budget, celui qui va vérifier avec minutie que le plan il se met bien en place aux bonnes dates, etc. On a besoin de tout le monde et quand on arrive à découvrir les préférences comportementales de chacun, c'est-à-dire ce qui leur donne de l'énergie, ça donne une équipe qui est très puissante puisqu'on ne met pas quelqu'un sur une zone où il est en évitement et où il va être complètement, il va avoir, il va complètement se faner en quelque sorte. Si quelqu'un a beaucoup besoin d'échanger, je ne vais pas l'enfermer dans un bureau à traiter des dossiers. C'est ça, mais c'est pour ça que je trouve, en tout cas, quand on regarde des CV, moi je suis toujours fascinée par regarder les passions un peu des gens et même sans être des passions parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir des passions absolues, mais la façon dont les gens étaient, même au lycée, est-ce qu'ils aimaient beaucoup faire la fête, sortir, être avec un groupe, au sein de Métamorphose, on a une ancienne championne de France en équitation, junior par exemple, ça, ça dit beaucoup d'un tempérament, c'est un gros animal quand même, avoir autorité sur un cheval, savoir composer avec lui, faire du saut d'obstacle, etc. Tout ça, ça dit des choses que je trouve extraordinaires à regarder au-delà, qui est beaucoup plus valorisé par les anglo-saxons, par exemple, que par un système. D'ailleurs, si vous nous écoutez d'autres systèmes avec d'autres pédagogies dans le monde, parce qu'on a des auditeurs et des auditrices de Métamorphose partout dans le monde, l'autre jour, c'était l'Antarctique, quelqu'un qui nous a envoyé un message en disant, écoute, alors voilà, il y en avait une seule personne, mais on pense à vous. S'il y a d'autres systèmes pédagogiques qui vous inspirent, partagez avec nous sur nos réseaux sociaux, ceux d'Isabelle ou ceux de Métamorphose. On adore vous lire, on a parlé effectivement beaucoup du système français avec ce système de félicitations, de récompenses. Il y a plein d'autres systèmes et au sein même du système français, il y a encore d'autres systèmes et puis après, chaque enseignant est unique aussi dans sa classe. Donc j'encourage à nous faire un peu des retours là-dessus. Oui, oui, et à les découvrir chez ses collègues, on se côtoie, on va se croiser à la machine à café, etc. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment de l'autre et de ses passions ? Donc moi, j'aime beaucoup quand j'arrive dans des groupes comme ça, de dire, alors vous vous connaissez, mais on va se redire bonjour tous et vous allez dire quelque chose qui peut être surprenant, quelque chose de vous qui peut être surprenant et qu'on ne connaît pas. Donc il y en a une qui dit ben moi, je suis batteur dans un groupe de rock, etc. Les autres disent ah bon, oui, et donc on va révéler un petit peu de soi, on n'a pas besoin de se déverser, de raconter toute son intimité, mais de dire quelque chose qui peut être surprenant et qui ne se voit pas quand on vous voit. Alors ça, j'adore. Et ça, c'est super pour créer des dynamiques de groupe très fortes et pour comprendre, comme tu le disais, que s'il y en a un qui dit ben moi, j'ai été, je ne sais pas quoi, champion de France d'équitation. On va se dire qu'il y a beaucoup de persévérance chez cette personne qui a beaucoup de leadership pour maîtriser l'animal. Voilà, on va découvrir, on va tirer un fil qui ne se voit pas quand la personne est juste avec vous et discute du travail quotidien. Et on va peut-être pouvoir se dire ben cette chose-là, on va la réintégrer dans le groupe d'une certaine façon sur tel projet. Donc c'est toujours important de savoir qu'on n'a pas une identité personnelle et une identité professionnelle, on est fait d'une seule et même entité. C'est le fameux one life de certains philosophes américains. Exactement. On est un. On est un seul et donc l'un alimente l'autre et du coup, en livrant un petit peu, on déclenche la confiance et surtout au travail, la chose la plus importante qu'on doit faire c'est avoir confiance les uns dans les autres plutôt que d'être des amis. On n'a pas besoin d'être amis, on a besoin d'avoir une confiance en l'autre et savoir qu'on va pouvoir s'apporter les uns aux autres et ça, ça donne des collectifs qui sont très forts, très efficaces et très créatifs aussi. C'est ça, le secret des entreprises qui marchent, c'est quand les collectifs sont des collectifs de confiance et il faut connaître un peu de l'autre aussi, un morceau où on se dit bah tiens, je ne savais pas que tu étais si fort en pâtisserie. C'est ça, c'est vrai qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps en cours d'une petite réunion d'équipe avec la petite team Métamorphose, c'est génial, je remercie ma copine Florence qui m'a donné ce petit icebreaker pour ce petit brise-glace et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire chacun a raconté une anecdote et on devait retrouver à qui appartenait cette anecdote et on a découvert comme ça que certains avaient tourné dans un film que d'autres, qu'une personne vivait sans un rein, qu'elle avait découvert ça il n'y a pas longtemps et ce n'était pas grave, c'était ok comme ça mais c'était vraiment des choses à la fois très profondes, personnelles ou rigolotes et je trouve ça génial quoi. Alors nous on a fait un jeu On n'avait rien trouvé Oui oui, c'est ça. On avait pratiquement attribué les anecdotes complètement, c'était un millimélo. À côté oui oui, on peut faire aussi ce jeu de la même façon en disant c'est deux mensonges une vérité, on a joué à ça dernièrement avec une équipe qu'on a accompagnée en disant deux mensonges une vérité et en disant on a cité donc voilà j'étais avec une autre facilitatrice et on disait moi par exemple alors je disais j'ai travaillé pour Amnistie Internationale j'ai conduit une moto Yamaha 600 à 240 sur l'autoroute et je ne sais plus ce que c'était la troisième chose j'ai vu des aurores boréales en Finlande et donc on fait voter le groupe en disant qu'est-ce que vous pensez être la vérité et donc c'est surprenant c'est surprenant parce que beaucoup disent ben oui bien sûr t'as travaillé à Amnistie Internationale ou autre et puis en fait non j'ai conduit une moto à 240 km sur l'autoroute je n'ai pas le droit ça n'est pas bien donc mais voilà pour travailler les biais les biais inconscients etc et notamment l'échelle d'inférence et donc de trouver des choses comme ça de se raconter deux mensonges une vérité c'est un jeu en entreprise mais même parfois à la maison on peut encore être surpris par ses proches de raconter ça et de découvrir un pan de soi et en disant ah ben je ne m'y attendais pas du tout et on va tisser des liens un peu plus profonds qui font qu'on va collaborer de façon saine et confiante c'est ça et bien c'est parfait merci infiniment Isabelle et on se retrouve la semaine prochaine et ce sera notre dernier épisode passionnant épisode merci à bientôt merci infiniment du fond du coeur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête-coeur-corps grâce à la pédagogie positive on peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le best-of apprendre autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités Pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada